Musique Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle revue de presse à la suite de la fin de ma tournée en France 30 signatures dans 30 villes françaises. Et je tenais vraiment, chers lecteurs, auditeurs, spectateurs, à vous remercier pour votre bienveillante présence, pour tous vos encouragements lors de ces dates. Et d'ailleurs, pour vous remercier, vous voyez, je vous fais des bisous. Et donc, j'ai mis une chemise de circonstance. Un, pour vous remercier, et puis d'autre, ça symbolise aussi tous les bisous que j'ai pu recevoir de votre part pendant ce tour de France. Alors, avec moi aujourd'hui pour cette revue de presse, je précise, nous sommes au mois de juillet, nous sommes en pleine canicule. Et je prends l'avion demain pour Athènes. Donc, il y aura un petit montage différentiel après les élections. Alors, au cours de ce tour de France, vous avez été très, très, très nombreux à me demander deux personnes à inviter. Donc, il y avait en premier, bien entendu, il y avait Pierre-Yves Roux-Geron, que voilà. Il n'a pas le nœud du petit cadeau sur lui, mais c'est tout comme. Et ensuite, vous m'avez demandé Claude Reichman, donc l'homme qui se bat contre le RSI. Je serai très heureux de l'accueillir. Très prochainement, la parole sera tenue. Pierre-Yves Roux-Geron, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de la fameuse enquête sur la loi du 3 janvier, qui est maintenant bien établie comme livre et qui montre à quel point les banques étrangères nous ont roulé dans la farine. Et surtout, vous êtes, en ce mois de juillet, vous avez plein d'informations à nous donner. Nous allons aborder la Grèce. Alors, on va l'aborder en pointillé, parce que les élections, c'est dans deux jours. Et donc, j'aurai l'occasion de revenir dessus à mon retour d'Athènes. Mais je voudrais que vous nous commentiez quand même un article que j'ai mis sur quotidien.com. Il y a 15 jours, sur la revue de presse, j'avais communiqué un tableau des principales expositions. C'est-à-dire qu'il y a un tableau des banques bancaires à la situation grecque. Alors, client du Crédit Agricole, sachez que votre banque risque de faire une croix sur 3 milliards d'euros. Et la BNP est plus prudente, officiellement, de seulement 700 millions d'euros. Mais ces chiffres ne nous donnent pas leur exposition en Crédit Défaux Swap. Attention, que ces deux banques devront payer à d'autres. Juste une précision, est-ce que vous vous souvenez, par exemple, que, voici 10 jours, tout l'état-major de la Deutsche Bank a démissionné d'un coup ? Eh bien, maintenant, on sait pourquoi. Un, parce que la Deutsche Bank est exposée à la Grèce pour 2 milliards d'euros et que la Deutsche Bank est exposée pour 64 trilliards à travers tous ces crédits Défaux Swap dans le monde. Sachant que le PIB de l'Allemagne, il est seulement de 4 trilliards. Donc, vous voyez le topo. La faillite de la Deutsche Bank, ça entraîne l'Allemagne. Il leur faudrait à peu près plus de 10 ou 16 ans de prendre tout le PIB de l'Allemagne pour tout rembourser. Il va de soi qu'en ce moment même, les gens au Crédit Agricole dorment très mal. Et en cas de défaut de paiement absolu de la Grèce, la Deutsche Bank est en première ligne avec la HSBC et le Crédit Agricole. Et c'est pour ça aussi que la HSBC a licencié 50 000 personnes, voici 3 semaines. C'est pour parer aux obligations de règlement, entre autres, des crédits Défaux Swap de notre ami, Blythe Masters, que vous connaissez bien. Voilà, bonjour Blythe. Bienvenue dans le monde de la dette par ricochet. Et merci également à Goldman Sachs qui a endetté la Grèce à la demande de l'Union Européenne, il faut quand même le rappeler. Alors, votre opinion sur la situation de la Grèce. Je sais que vous avez une analyse extrêmement pertinente et je voudrais que vous la partagiez avec nous et nos spectateurs. La Grèce, là, est face à un choix qui est simple. C'est-à-dire soit de consentir à son malheur. Devenir esclave ? Forever ? Soit une aventure, certes, parce que est-ce que la Grèce aura les moyens de supporter une dévaluation lourde et de se refaire d'abord par le tourisme et ensuite par un plan de réindustrialisation ? La Grèce ne voulait pas payer le fait historique de mettre l'euro en danger. Alors que l'euro la tue, comme l'euro nous tue, comme l'euro tue les Italiens, les Portugais, les Espagnols. Tout le monde, sauf l'Allemagne. Pour une monnaie qui a été faite pour elle, ce serait quand même ballot. Mais le grand problème, c'est que les Grecs ne voulaient pas porter cette responsabilité historique. Alors ils ont forcé l'Union européenne et, derrière l'Union européenne, les créanciers de la Grèce à se démasquer. Ça a été les multiples manques de respect. Ça a été la manipulation des médias. Ça a été les interventions de M. Juncker. Interrogé à Bruxelles sur l'avancement des négociations avec la Grèce, Jean-Claude Juncker a fait part de son ras-le-bol sans langue de bois. Je n'ai plus eu de contact avec le gouvernement grec depuis dimanche soir. J'ai décidé de mettre un terme aux négociations, car vu la position des Grecs, elles ne mèneront nulle part. Ça a été ce mot de, je ne sais plus quel dirigeant allemand qui nous torturont les Grecs pour que les Italiens entendent leurs cris. Le, le, le... Oui, oui, Juncker a dit, il a dit à Varoufakis, ou aux Grecs, ne vous suicidez pas parce que vous avez peur de la mort. C'est beau, non ? Non, mais c'est partiellement cruel. Mais ça ne m'étonne pas Juncker, banquer de son État, maître du monde luxembourgeois, c'est une petitesse. Si vous voulez, la Grèce, le pire commence pour elle après le référendum de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tenter de la détruire. Parce qu'on veut à tout prix qu'elle ne s'en sorte pas. Parce que si un pays prouve qu'on peut se sortir de l'euro et s'en sortir très bien, ce qui, d'un point de vue de logique, strictement sur une feuille de papier, est évident, celui de voir la santé des pays qui sont dans le même espace économique que la zone euro, la Suisse, la Norvège, etc., et de voir leur santé économique et financière, et de voir ceux qui sont dans l'euro pour s'en rendre compte, la seule chose, c'est qu'ils tenteront de détruire la Grèce parce que si un rat sort vivant du navire, les autres vont vouloir se carapater. Aujourd'hui, l'eurocratie le sait, on parle de la Grèce, de la Grèce, de la Grèce. La Grèce, en montant, ce n'est pas grand-chose. À un moment, on va un jour parler de l'éléphant au milieu du salon. Oui, les Etats-Unis. Les Etats-Unis, d'abord. Je suis bien d'accord. Ils sont plus en détés que les Grecs. Non mais, et puis attendez, ça va même pire que ça. La Grèce, aujourd'hui, a un budget à l'équilibre. Qui le dit ? Le gouvernement français n'en est pas capable. La Grèce, pendant des années, a été le meilleur élève de l'investissement alors que les Allemands désinvestissaient. Qui le dit ? Non, non, c'est des pignoufs qui remboursent à la tonne de fêtas. Les gros voleurs, etc. On a lu, on a lu. Au passage, je vous rappelle que l'Europe était faite pour rapprocher les peuples et faire disparaître les clichés racistes. Oui, absolument. On a lu exactement le... Voilà, mais je dis ça, je dis rien. Or, le grand souci, c'est que les Grecs sont arrivés à faire en sorte que leurs créanciers se démasquent. Maintenant, Tsipras peut, par l'onction populaire, où il a mis tout son poids, dire, voilà, vous êtes mon peuple, je vous suis. Soit on tente l'aventure, on tente de se sauver, soit vous consentez à votre malheur. Parce que là, les Grecs auront contre-signé ce qui va leur arriver, parce que la logique de l'austérité ne s'arrêtera pas. L'eurocratie, de toute façon, n'est pas capable d'en penser une autre. Pierre Mendès France disait qu'une démocratie, ça meurt de deux manières. Ça meurt quand on appelle une élite dure, militaire ou autre, et ça meurt aussi par la prise de pouvoir de la technocratie. Or, l'Union européenne veut des go-lighters, c'est-à-dire de ce que les nazis appelaient des gouverneurs de province occupée. Vous avez remarqué la peur. Parce que la seule chose qu'on vend aux Grecs, c'est la peur. Regardez le concert des éditorialistes français, jusqu'à souhaiter, comme M. Le Parmentier est dans Le Monde, un coup d'État. Or, qu'il faut bien comprendre que si la Grèce sort de l'euro, si la dévaluation est bien faite, vu comment ils ont berné les mecs du FMI, c'est vraiment pas des branques. Le FMI lui-même s'est plein de leurs connaissances encyclopédiques. Ils ont de toute la réglementation du FMI. M. Tsipras n'est pas en face de M. Juncker. M. Juncker ne s'en rend pas compte, M. Juncker n'est rien. M. Juncker peut tapoter sur l'ajout d'un homme élu qui est Orban en le traitant de dictateur, M. Juncker n'est rien. C'est un ancien banquier luxembourgeois, point. Je rappelle d'ailleurs que les siens viennent de perdre un référendum au Luxembourg sur la question du vote des étrangers. Les luxembourgeois ont défendu leurs propres intérêts contre les amis de M. Juncker. Or, et contre l'eurocratie qui était derrière, bien évidemment. Ceux qui veillent sur l'euro comme une jeune maman sur son bébé, c'est l'Amérique. C'est Obama qui a appelé Tsipras. C'est Obama qui a dit que la Grèce devait rester dans l'euro. A l'époque, c'était M. Geffner qui disait aux Allemands rajouter un peu d'argent, vous êtes en train de nous foutre par votre extrémiste casque à pointe, bien incarné par M. Schreubleu, vous êtes en train de nous foutre gravement dans les emmerdes. Parce que pour nous, l'euro, c'est un gagne-pain. Et on a mis suffisamment longtemps à le monter. Bien sûr. Merci M. Monet. Monet ! Et n'oubliez pas une chose, ça peut aussi très mal tourner pour deux raisons, mais qui sont intimement liées. La Grèce a déjà connu un coup d'état de l'OTAN en 1967. C'est l'OTAN qui a mis les colonels. Par anticommunisme. Bon, on va discuter de ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, le problème n'est pas là. Mais je constate. Je constate également que M. Tsipras est l'un des seuls qui osent encore serrer la main publiquement de Vladimir Poutine, qui aujourd'hui est considéré comme l'ennemi public numéro un, mangeur d'enfants, etc. Par l'eurocratie, on a atteint un taux de russophobie radioactif. En pleine épreuve de force avec ses créanciers sur la renégociation de sa dette, la Grèce s'affiche au Forum économique international qui se tient à Saint-Pétersbourg, ce qui se veut le Davos russe. Le Premier ministre Alexei Tsipras est venu annoncer un accord sur la construction d'un guézo du Kruse de 2 milliards d'euros sur le sol grec, un accord vu d'un mauvais oeil par Bruxelles qui a tout dû camoufler. Et Tsipras a fait du forum sa tribune pour dénoncer le problème structurel de la zone euro. Les Polonais dans les instances communautaires disent qu'ils veulent entendre que Poutine est pédophile. Il a Asperger, il est débile, il fait castrer les jeunes Ukrainiens à la chaîne. Oui, oui, oui. Donc, on est de retour aux guerres balkaniques et à la propagande de guerre. Or, Poutine a besoin pour Turkish Stream, Oui, du passage. Du passage en Grèce. Et Tsipras joue ça. J'avais dit oui. Bien sûr. Peu importe comment ça se terminera, mais Tsipras mérite notre respect. Parce qu'il a toute l'élite occidentaliste contre lui. Il a l'Amérique, et il a ses bras armés, l'Union européenne et l'OTAN. C'est lourd. Pour un seul homme, et pour un pays qui n'est pas une puissance de tout premier plan, et même une puissance de tout premier plan, ne résisterait que difficilement à ces gens-là. Alors, ceux qui doivent s'inquiéter de la sortie de la Grèce, ce n'est pas du tout les Français, parce que ça coûtera par Français, finalement, relativement peu. Deuxièmement, il faut même consentir à ce sacrifice. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sera bientôt notre tour, à un moment ou à un autre. Là, ça posera d'autres problèmes, parce que le jour où la France sera dans cette situation, le monde financier sera ramassé à la pelle au petit balai, mais, comme le disait très bien Frédéric Lordon, et ceux qui doivent s'inquiéter, c'est l'eurocratie. Parce qu'après, ça va être la question portugaise. Espagnole, italienne. Et ensuite, ce sera la question italienne. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes montants. Et l'eurocratie, avant tout, veut crucifier la Grèce pour que les moutons se tiennent tranquilles. Voilà, mais ils ne pourront pas crucifier les Italiens et surtout la mafia italienne et la Cosa Nostra, etc. Là, ils auront beaucoup de mal. Ça va être très intéressant. Alors, vous ne croyez pas si bien dire sur un point ? Non, mais je reviens de Naples. C'est pour ça que j'ai bu. Vous ne croyez pas si bien dire sur un point ? C'est que, comme l'Italie, en réalité, pourquoi les Grecs ont tenu ? Alors, 47% de l'augmentation de la mortalité infantile, des trucs... La Croix-Rouge qui dit qu'en Grèce, elle a vu des choses qu'elle n'avait pas vues depuis la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Ils ont pu le Parle-Rouge, ils n'ont plus rien. Ils ont pu le Parc Eurochrome dans les hôpitaux. C'est délire. On a martyrisé ce peuple. Comment ont-ils tenu ? Parce que les coûts de l'eurocratie se concentrent sur la région d'Athènes et du Pyrée. Le reste, à l'économie des montagnes qui vient des Balkans pour survivre. Or, c'est exactement ce qu'on a fait au Pays de l'Est pendant la Grande Braderie à l'Est, exactement ce qu'on a fait à la Russie en 1998. C'est un pillage. L'hérité occidental s'est gavé et se gave sur ce pauvre petit peuple. La question, c'est évidemment la Grèce restera avec ses problèmes, avec sa dette, etc. Mais elle aura les moyens de retrouver sa liberté économique et donc de pouvoir agir sur sa dette, agir sur... Être souveraine sur sa politique monétaire. Mettre chez eux. Mettre chez eux. Or, c'est soit ça, soit la crucifixion. Or, d'un côté, l'Italie, elle est sauvée par sa, son économie informelle, mais ça ne durera pas éternellement. Non, mais justement, j'avais vu, j'avais donné une information il y a trois ans comme quoi, c'était un think tank américain, comme d'habitude, bras armés de la politique de Washington qui voulait absolument détruire le maillage italien de toutes ces petites boutiques qui sont tenues par la maman, la papa, la cousine, etc. En fait, les marchands de glace, les marchands de gâteau, les petites boutiques de chaussures, etc. Et ils veulent détruire ça. Ils disent qu'il n'y a pas assez de multinationales, sous-entendu américaines, en Italie. Ben voyons. Je vais vous donner quand même à nos spectateurs, c'est intéressant, et je peux vous dire que Bercy, quand même, pisse dans son froc en ce moment, parce que je vais vous donner le montant des expositions en bons du trésor. C'est-à-dire que ce sont des dettes grecques achetées uniquement par les banques européennes. Et comme vous allez le voir, les banques allemandes et les françaises sont les plus exposées. Alors, pour l'Allemagne, 10 milliards. 10 milliards de bons du trésor. Et la France, 1,3 milliard. La Hollande, c'est assez incompréhensible, à quasiment 1 milliard de bons du trésor. C'est en fait 923 millions, techniquement. L'Italie, 800 millions. L'Espagne, 301 millions. Le Portugal, 263. Et l'Autriche, le plus grand-chose, de 97. L'Irlande, 60. Et la Belgique, 29 millions. Voilà. Mais c'est surtout la France et l'Allemagne qui ont payé le... Et surtout, vous comprenez maintenant pourquoi les Allemands sont si durs. C'est un défaut de paiement, si vous voulez. La Deutsche Bank plonge. Certes, mais je suis désolé. Ces gens qui font courir, vous savez, l'idéologie du risque, que tous nos libéraux disent le semi-car doit prendre des risques. Eh bien, ce sont des gens qui aiment le risque et qui se gavent du produit financier le plus sûr qu'est la dette étatique. Eh bien, de temps en temps... Ça leur ferait du bien de se prendre une taux. Alors, vous savez, l'intendant finance de Louis XV disait la France doit faire faillite une fois par génération pour se mettre au pair. Absolument. Mais alors, écoutez de la suite. Écoutez. Vous le retrouvez, ça. La dette du peuple grec a été multipliée par quatre depuis le début de la crise. Et ce sont les banques qui se sont coinfrées depuis huit ans avec des taux d'intérêt que même la mafia ne pratique pas. C'est quand même incroyable. L'austérité n'a jamais créé de croissance pour animer un pays. L'austérité, c'est simple. C'est de frapper comme un sourd. C'est quand vous savez rien faire, vous faites de l'austérité. Vous frappez comme un sourd et vous attendez que la personne que vous venez de s'avater se relève mieux qu'avant que vous l'ayez s'avater. C'est une logique au-delà du caractère criminel que tout le monde peut constater. Ah mais c'est tellement criminel. Il suffit d'être un minimum honnête. C'est en plus débile. Mais attends, ça va plus loin que ça puisque regardez, les obligations financières du gouvernement grec étaient seulement de 20% de ce montant en 2008 alors qu'elles sont passées à 80%. À 80%. C'est-à-dire que de 2008 jusqu'en 2010, les agents européens et les agents américains dont la CIA se sont évertués à passer la totalité des dettes des sociétés privées, etc., qui pouvaient poser un problème à leur banque à elles en dettes d'État. Bien sûr. Voilà. C'est formidable. Mais ça, personne n'en parle. BFMVC ne vous en parle pas. ITLVC ne vous en parle pas. France 2 ne vous en... AFP ne vous en parlera pas de ça. Si vous voulez, c'est une des logiques du capitalisme contemporain dans la phase dans laquelle il est où on privatise les profits et on donne à la collectivité... Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, on prend plus. Voilà. On privatise les profits et on partage avec le peuple les pertes. Ce qui est traumatique en Allemagne, c'est que suite à avoir perdu une guerre qu'ils ont causée eux-mêmes, ils ont eu un marché noir extraordinaire et l'Amérique a fait redémarrer l'Allemagne parce que l'Amérique, dès la fin du XIXe siècle, voit l'Allemagne comme son meilleur porte-avions sur le continent et pas l'Angleterre, contrairement à ce qu'on croit et qu'on rabâche parce que c'est de la pensée réflexe et fainéante. Et donc, l'Amérique fait redémarrer l'Allemagne en créant le nouveau Deutsche Mark, va forcer les États européens en 1957 à effacer la dette allemande et au passage, à ce moment-là, le si rigoureux le si rigoureux prussien était très content qu'on lui efface son ardoise au passage mais surtout, il faut comprendre que le peuple allemand participe pleinement à ça parce que c'est simple, vous étudiez, Merkel, elle veut quoi ? Elle veut être chancelier à vie comme là était Kohl, quasiment. C'est-à-dire, elle veut jusqu'à son grand âge, donc là, bon. Or, elle sait quoi ? Quand vous faites les sondages d'opinion en Allemagne, le modèle allemand qui est en train de crever, de s'effondrer, je vous donnais les mini-jobs allemands, les mini-jobs allemands, ils n'ont pas de participation sociale donc ils n'auront pas de retraite, ces gens-là. Les mini-jobs n'auront pas de retraite. L'Allemagne, il y a un taux de gens vivant sous le seuil de pauvreté défiant quasiment toute concurrence en Europe occidentale. Or, la seule chose, c'est que dès que Merkel fait mine de faire, d'être compréhensible avec les Grecs, les libéraux allemands prennent deux points et elle en perd deux. Ce qui veut dire que Merkel, qui est déjugée sur sa politique internationale par la plupart des Allemands, parce qu'elle n'est pas assez agressive, qui est déjugée sur sa politique sociale inexistante et sur la destruction de la vie de l'Allemand de base, est adulée comme chancelière parce qu'elle martyrisse la Grèce. Je reste persuadée que quand on veut, on peut. Si les responsables grecs ont cette volonté, un accord reste possible entre la Grèce et les trois institutions. Et comme elle veut être chancelière à vie et qu'a priori le peuple allemand est très, très, très soucieux qu'on continue à s'avater le petit peuple d'Athènes, parce que, si vous voulez, à un moment, c'est votre lecteur qui l'a très bien dit, par rapport à Orwell, parfois les peuples, les peuples participent au crime de leurs dirigeants. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui parce que on peut ne pas aimer ce que je suis en train de dire, faites une étude d'opinion sur les sondages d'Allemands et après on en reparlera. Or, le peuple allemand veut qu'elle saigne les Grecs comme elle saignera les autres. Sinon, elle ne sera plus chancelière et elle sera remplacée par sa brandure. C'est une sorte de vengeance de l'humiliation qu'on fait subir aux Allemands depuis qu'ils ont perdu la guerre. C'est une sorte de... Je vois, on a l'impression que... Humiliation, humiliation. Premièrement, ils ont fait une guerre et ils l'ont perdue. Deuxièmement, je suis désolé, les Grecs ont déjà été martyrs de l'occupation nazie, ils ne vont pas l'être une deuxième fois. Or, là, ils le sont. Et surtout, que l'Allemagne ait des problèmes à régler avec son identité profonde et son identité historique, tant mieux pour elle. Le problème, c'est que ça, ça se règle par la psychanalyse. Ça ne se règle pas en continuant à emmerder les gens. Freud était autrichien. Oui. Non mais c'est vrai. Donc si vous voulez... Parlez allemand en tout cas. L'Allemagne, l'Allemagne ne s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas. Il y a des gens en Allemagne qui peuvent vouloir quelque chose de plus, si vous voulez, de plus doux parce qu'eux savent que l'euro est un des moyens de leur domination et donc disent à Merkel ne casse pas la maison. Ce n'est pas du tout par pitié pour le petit peuple grec. C'est-à-dire, si les Grecs s'en sortent, l'euro va mourir et l'euro nous permet d'interlandiser par les pays d'Europe de l'Est et entre autres d'interlandiser la France. Tu vas casser tout ça par ton côté casqu'à pointe, raide du képi et... Justement. Très très bon enchaînement parce que là on a... En fait, techniquement, ça se traduit déjà dans la réalité ce que vous dites et en particulier en France puisqu'on a vu il y a à peu près trois semaines la une d'un journal de M. Lagardère qui dit que mille municipalités sont en faillite même s'il n'avait pas osé titrer exactement comme ça. Depuis deux ans, je vous cite le JDD, depuis deux ans, les villes ont subi une baisse de 3,5 milliards d'euros des aides d'État. Au total, 6 milliards en moins sont programmés entre 2014 et 2017. Pour éviter de passer dans le rouge, les maires ont déjà réduit leurs investissements de 10%. Au final, il y a quand même des villes et des municipalités qui ne passent pas, qui sont incapables en fait, et ça se traduit par des fermetures de piscines. Alors tiens, je vous en donne deux. J'ai vu hier un lecteur, vous voyez cette photo, j'espère que je vais pouvoir la retrouver, c'est une piscine municipale qui a été vidée de son eau pour qu'il n'y ait plus de mètres nageurs à payer. Parce que pour une grande piscine, en général, vous avez entre 2 et 3 mètres nageurs, obligatoirement toujours en surveillance, plus les ouvertures, la caissière, le nettoyage, enfin le chauffage, etc. En fait, ils ont tout arrêté et ils ont rempli la piscine de sable. Le marchand de sable est passé. Non, c'est un gag. Non, 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 c'est pas un gag. Non, 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 c'est pas un gag. Le marchand de sable est en train de passer, vous voyez, c'est pas un gag. Voilà. Et là, on a une autre piscine. J'en ai déjà dans une revue de presse il y a un mois, j'en ai donné une autre. Là, c'est la fermeture de la piscine de Ferté-Massé. Ferté-Massé ? Voilà. Ouest français a eu le courage d'en parler. Le journaliste Maxime Hutot, qu'on salue, a publié dans son quotidien un article particulièrement violent de par le sujet. La colère des usagers contre le maire. Près de 250 personnes se sont rassemblées mardi à la piscine de la Ferté-Massé pour réclamer sa réouverture. Une mobilisation marquée par des discours forts de la part d'élus. Le mot, c'est nous voulons une réouverture immédiate de la piscine, demande M. Albert Lemoynier, l'un des membres du comité de défense. Non mais, du comité de défense pour les piscines municipales que les Français ont payées. Le système est en train de dérailler. Voilà. Donc, un grand merci à notre lecteur, M. Gauthier, qui a vu ça pour nous dans Ouest-France et que je salue BFM, VCI, Télé, etc., n'ont pas eu le courage d'en parler, de la fermeture, des piscines et d'autres choses. C'est très important. C'est vraiment... Donc, vous pourrez, chers lecteurs, chers spectateurs, vous pourrez apprendre à vos enfants nager allongés sur une chaise. La méthode des années 20. Voilà. Remercier les politiques pourries qui ont choisi en 2008 de prendre nos impôts pour sauver ces... ces... bip ! de banquiers voleurs. Voilà. Donc, ça vous montre bien qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ça là, vos commentaires sont intéressants en regard de ce que vous en avez dit tout à l'heure sur la Grèce. Notre lecteur, M. Quasic, a vu dans l'hebdomadaire Le Trégor que le maire de Pérose-Guirec, M. Léon, voit la faillite totale de sa ville arriver au ralenti. Merci. Merci la Dexia. Eh oui, la Dexia, comme d'habitude. Merci à la Dexia et ses emprunts pires que ceux de la mafia. C'est ce que dit le maire. À partir de 2017, je ne sais pas comment on va faire pour maintenir nos 800 000 euros d'investissement par an. 50 à 60 % des communes vont se retrouver en situation négative dans le rouge. C'est une catastrophe pour les communes, une catastrophe pour les entreprises, une catastrophe pour les emplois. Pourquoi ? Parce que grâce au contrat rédigé en Ariel 2, Dexia a fait monter les intérêts de manière confortable. Le taux de l'emprunt a grimpé encore le 1er juin dernier. Certes, il n'a pas atteint les 25 % redoutés en février mais il culmine tout de même à 22 %, 22,32 exactement. Ce qui a contraint les élus à voter une provision de 418 000 euros qui viennent s'ajouter aux 355 000 euros déjà validés du budget précédent. Soit 774 000 euros de payés à la Dexia. Vous vous rendez compte ? Une petite municipalité. Alors, indépendamment que le maire de cette ville était un crétin fini, je ne parle pas de l'actuel parce que je ne pense pas que ce soit lui qui a signé ça mais on voit que ses mères se sont fait rouler dans la farine comme des bleus, ça c'est clair. Traduction, la France s'est volée de ses richesses exactement comme la Grèce. Pourquoi ? Parce que la Dexia facture, regardez bien, la Dexia facture à 22 %, c'est du pur vol. Surtout, surtout quand vous savez que la Grèce, elle, paye 25 % de taux d'intérêt sur ses bons du trésor à deux ans. Et des milliers de communes et de régions françaises ont été ainsi roulées dans la farine. Résultat, regardez bien, mais c'est pour toutes les villes, pour toutes les municipalités, pas que pour Pérez-Guerrec. Pérez-Guerrec va augmenter les impôts locaux. Et deux, éteindre les lumières le soir pour faire des économies d'électricité. Ben voyons, sans parler des autres travaux urgents qui ont été reportés au caland grec. Ça va de soi ? Bon, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. La municipalité va lancer un plan de réduction de l'éclairage public, blablabla, blablabla. Donc les gens seront dans le noir, les voitures seront dans le noir, enfin bon, tout est à l'avenant. Voilà, ça c'est juste pour 2016, car en 2017, dans toutes les configurations, dit le maire, les carottes sont cuites. Voilà, et c'était dans le Trégor et je remercie notre lecteur. Alors, il y a un autre lecteur, M. Carbonio, qui a vu dans l'oracu que les économies de bout de chandelle lancées par la mairie Nancy font déborder les poubelles. Les Nancyens ne bénéficient plus que de deux ramassages hebdomadaires des ordures contre trois auparavant et ce depuis le 1er juin. Voilà, voilà. C'est comme ça que les Français payent la crise de M. Sarkozy qui a décidé de sauver les banquiers en 2008. Voilà, je le redis. Et quand les communes françaises payent un taux d'intérêt sur les putains de prêts de la Dexia qui sont aussi chers que les bons du Trésor grec à 25%, mais c'est un pur scandale. La France est en train de se transformer en Grèce. Ça confirme exactement ce que vous disiez, mais simplement, ça arrive beaucoup plus rapidement que ce que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du timing, mais en tout cas, moi, ça me met dans une colère. Mais de toute façon, comme nous sommes dans le pour-toussisme, à la fin, ce sera à Athènes pour tous. Il y a deux points pour bien analyser ce problème. Il y a un point administratif et il y a un point économique. Le point administratif, c'est quoi ? Avant, parce qu'on a voulu recréer des féodaux, on n'a pas voulu de la régionalisation que voulait le général de Gaulle. Très bien. On a préféré la décentralisation de fer, qui avait bien testé à Marseille ses méthodes de gestion. De voyou. Et donc, on a recréé des féodaux. Fort bien. résultat de pauvres petits-mères soient en face de la Dexia, ce qui est quelque chose d'énorme, alors qu'avant, il y avait un intermédiaire qui était le préfet. Oui. Aujourd'hui, le préfet n'est là que pour un contrôle de l'égalité des actes, tout petit, rikiki, en disant je ne veux pas trop t'embêter, à tel point que des mères se sentent... Ils ne se sentent plus. Ils ne se sentent plus. Certains, comme certains en Bretagne, disent, oui, mais nous, on pourrait même aller négocier avec Gazprom directement. Allez-y, les enfants. Gazprom va en mourir de rire. Et ils sont arrivés face à Dexia, qui est un monstre en termes d'organisation. C'est énorme, Dexia. Et donc, il les a roulés parce qu'un pauvre petit-mère, et je vais en parler par rapport à l'affaire Temassé parce que c'est chez moi, il avait combien de conseillers juridiques, le maire de l'affaire Temassé ? Un. Un et demi face à Dexia. Ça vaut quoi ? Oui. Or, il y avait à l'époque le préfet. Le préfet avait ce qu'on appelait un contrôle d'opportunité. Il disait, non, ça, c'est un contrat pourri, ça. De toute façon, tu ne le signeras pas. Tu ne le signeras pas parce que je... Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Or, ça, c'est le point administratif. Le point politique, le point politique et économique, c'est qu'il y a un problème... Le diable est dans les détails. Voilà. Il y a un problème de subvention de nos collectivités territoriales. Il a toujours eu lieu parce qu'avant, on leur donnait ce qu'on appelait les quatre vieilles, les quatre premiers impôts, enfin, les quatre plus vieux impôts, les quatre vieilles. Ensuite, la plupart des collectivités territoriales vivent avant tout de dotation de l'État et demandent une autonomie qu'elles vont d'ailleurs parfois chercher à Bruxelles. Et là encore, remartingale Bruxelles leur file de l'argent qu'elle a piqué à l'État. C'est-à-dire leur file de l'argent qu'il leur a pris dans leur poche. Donc, c'est la magie de Bruxelles. Par contre, Bruxelles ne vous rendra jamais la totalité. Parce qu'ils font passer votre pognon, mais ils se prennent au passage. Or, le grand souci, c'est que ces communes vont devoir appeler l'État à l'aide. Mais qu'est-ce qu'elles font à leur population ? Elles font une cure d'austérité en petit. Augmentation des impôts, liquidation des services publics. C'est en cascade. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous allez tuer votre tissu local et rien. Il ne se passera rien. Vous n'allez pas épurer la dette pour une raison qui est très simple. Vous n'aurez plus de tissu économique pour pouvoir la rembourser. Il n'y a plus de rentrées. Et donc, vous allez pressurer encore et réduire les rentrées. Et ça va se terminer, toute cette joyeuseté, en une explosion finale. Mais le grand souci, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris que c'est par l'investissement productif, et pour ça, c'est la sortie du modèle euro, parce qu'on ne peut pas le faire dedans, qui nous sortira de la crise. nous avons besoin d'un bon en avant technologique d'investissement et d'aménagement du territoire. On ne peut pas le faire dans le cadre de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas réformable, quoique qui que ce soit en pense, tout simplement parce qu'on ne réforme pas un asile d'aliénés. On le ferme. C'est pas mal ça. On le ferme. C'est très juste. Donc, si vous voulez, il n'y a plus... Et ça, c'est la faillite de la France en petit. Qui va devoir... Parce qu'on ne peut pas laisser nos compatriotes comme ça. Donc, qui va aller en dernier chef à un moment ou à un autre alors qu'une partie de son retrait, de son abandon est la cause de ce qui arrive. L'État va le faire. Mais l'État va le faire par quoi ? Par la dette. Bon, si vous voulez, le serpent va se mordre la queue jusqu'à ce que me disait un spécialiste de la monnaie issue d'une des plus grandes banques françaises et très très haut placée dans une des grandes banques françaises jusqu'à ce que lui est appelé chaleur et lumière. Chaleur et lumière, oui, je connais bien le terme. C'est le général Patton. On les transforme en chaleur et lumière. Il n'y a plus rien. C'est rasé. Terrain vague. Il n'y a plus de municipalité. Il n'y a plus qu'un terrain vague. Il n'y a plus de bêtes. La tête a été rasée. C'est chaleur et lumière. Boum. C'est fou, quoi. C'est insensé. Non, mais... Moi, j'aime bien le factuel, comme vous le savez. Là, c'est un autre lecteur de la revue de presse qui m'a envoyé ce petit mail qu'il avait reçu. Alors, voilà. Donc, c'est un parent qui dit, voilà. Actuellement, la ville de Grasse procède à de très fortes restrictions budgétaires sur l'ensemble des écoles. Par exemple, toutes les sorties scolaires de mai à juin ont été annulées pour nous. Et d'autres restrictions sont à l'ordre du jour pour la prochaine rentrée. Donc, la rentrée scolaire 2015-2017. Baisse des crédits pour l'achat des fournitures scolaires. Diminution du budget bus pour les sorties culturelles et sportives. Réduction de la dotation de la caisse des écoles. Augmentation du prix des repas de cantine à la charge des familles. et les NAP, alors les NAP, c'est Nouvelle Activité Périscolaire, seront payantes à partir de la rentrée. Le parent, donc, il dit, je vous invite à lire l'information plus complète que vous trouverez demain à l'école. Une pétition sera disponible pour ceux qui souhaitent se manifester. Plus elle sera signée, plus il y aura du poids. C'est une pétition commune sur l'ensemble des écoles de Grasse. Voilà, et c'est signé Maternelle Magnagnosque. La même chose au Canada, chers spectateurs canadiens, parce qu'ils ont beaucoup à nous suivre au Québec. Un autre lecteur, donc Confucius, de la même façon. Coupe budgétaire de 41 millions de dollars canadiens sur les transports scolaires et le soutien aux élèves, nous explique le journal Le Devoir. Voilà, lecteur canadien, comme français, comptez-nous, comptez-vous parmi les bips des Etats-Unis d'Amérique. Vos enfants, eux, vont déjà payer par le manque d'éducation et ils finiront balayeurs ou serveurs chez McDonald's. L'autre emblème de l'Empire américain, la réplique exacte de l'Empire romain. Rome a laissé de belles ruines, je ne suis pas tout à fait certain. que je ne suis pas tout à fait certain que quand le déclin tendanciel de l'Amérique va s'accélérer, que ça se termine dans le belles ruines. Je ne suis pas entièrement certain. Ça nous permet de rebondir, Pierre, sur un élément qui, moi, mais parfois pas opposé. Ce sont des jeunes gens qui m'écrivent, qui me disent comment ça se fait que ça coince ailleurs que dans la zone euro. Oui, vous avez la crise mondiale et vous avez la crise de l'euro. C'est-à-dire au lieu d'en payer une qui est structurelle parce que c'est la crise du dollar, vous vous en payez deux. Absolument, bien vu. Vous vous en payez deux. Absolument. C'est pour ça que, et comme vous ne pouvez pas vous attaquer parce que personne ne le veut réellement, et personne n'osera s'attaquer frontalement à l'empire du dollar. Prenons un exemple simple. Si, nous. Je ne dis pas, on va faire une manif avec notre banderole, le PQ dollar, monnaie de singe, vous voyez. Si vous voulez. Là, comme dirait l'autre, je folâtre un peu dans mes passettes, mais imaginons un dirigeant arabe, mettons, qui est assez respecté dans sa zone parce que c'est un homme assez âgé, assez sage, mettons. Cet homme se met à parler de Dinaror, par exemple. Oui. Par exemple. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Tout exemple, voilà, comme M. Rapsamen, si le réel fait le jeu de Cachon, le réel. Imaginons que ce dirigeant arabe, Fantasque, par exemple, il a des gardes du corps femmes, il adore, il se promène avec sa tante, etc. Et puis, il a des activités... Qu'il s'est tombé fou amoureux d'une journaliste du Figaro et qu'il avait essayé de l'enlever. Voilà. Et qu'il a des activités festives et nocturnes n'avaient que Berlusconi. Pure ressemblance avec la réalité, ce serait... Jamais. Imaginons qu'un, par exemple, un homme fasse ça, en parlant objectivement de Dinaror, et qu'une femme, mettons, secrétaire d'État d'un pays qui pourrait être l'Amérique, par exemple, veuille son élimination et l'utilise... Un autre pays. Un autre pays dirigé, mettons, par... Un Nandjardin. Mettons un Nandjardin. Un Nandjardin. Un Game of Troll. Un Game of Troll, absolument. Avec des talonnettes. Avec des talonnettes. C'est un pur hasard, ça n'existe pas dans la réalité. Ça n'a jamais existé. C'est juste la sortie de l'imaginaire de Tolkien. Et mettons que le Nand détruise le pays arabe en question et le fasse tuer, très bien, prétextant... C'est un bon roman, hein ? Voilà. Prétextant que le dirigeant arabe en question lui aurait prêté du pognon et qu'il n'entendait pas le rembourser. Pour sa campagne, pour se faire lire. Voilà. Entre autres. Voilà. Oui, vous avez raison. Il faut dire pourquoi le dirigeant arabe lui aurait prêté quelque chose. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Eh bien, vous voyez pourquoi s'attaquer en frontal à l'empire du dollar est quelque chose de risqué. Ah, il n'y avait pas cru. Il y en avait un autre avant. Oui. Il y en avait un autre avant. Il y en avait un autre avant. Il a fini comment ? Pareil. Pareil. Donc, le... Or... Comme vous le dites, c'est bien, or... Voilà. Il faut s'attaquer à la périphérie. Et la périphérie, c'est le bâton de soutien comme les personnes... Comme nos aînés ont des bâtons de vieillesse. du dollar qu'est l'euro. Et ne serait-ce que pour que la multipolarité et financière et monétaire puisse advenir et pour qu'on donne à chaque pays sa monnaie et sa chance de se développer, ne serait-ce que pour ça et pour notre avenir et pour nos enfants, et ça, je... l'euro doit être détruit parce qu'il allège l'impérium du dollar sur nous. C'est-à-dire, l'impérium du dollar et sur la totalité des gens, y compris sur le pauvre peuple américain... Le problème, c'est que le dollar ne vaut plus rien aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème et les Américains le savent. Et ils doivent... D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ne peuvent même plus voter comment dire... une aggravation de leur dette, de seuil de dette. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué depuis trois mois, ça ne bouge plus. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un terme qui n'était pas compris quand il était utilisé par Ben Bernanke, qui était le terme de dollar fort. Le dollar fort, ce n'est pas au sens monnaie fort et monnaie faible, dont d'ailleurs, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, donc ils pensent que fort, c'est bien, et faible, ce n'est pas bien, ce qui est un non-sens. Le dollar fort, dans la logique américaine, c'est ce que certains stratèges américains appellent le dollar F-16. C'est-à-dire, un dollar dont vous n'avez pas le choix de vous passer ou pas. C'est un dollar fort, avec tous les chars américains. C'est un dollar fort parce qu'il appartient à votre sûreté physique et à votre sécurité de sommeil de ne pas vous en passer et de ne pas folâtrer sous votre tente en pensant à du dinar or, par exemple. Mais certains sont convaincés que l'intervention en Libye est allé de la currency. Specifically, Gaddafi's plan d'introduire le gold dinar, un seul africain de la currency made de la vie, un vrai sharing de la faille. C'est une des choses que vous avez de plan presque en secret parce qu'à ce qu'on vous dit, vous allez changer de la dollar à quelque chose d'autre. Vous allez être targeté. Gaddafi n'est pas de ne pas en les mois leading up to the military intervention, he called on african and muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. Une information qui résume le côté morbide de cette situation, que ce soit la Grèce, que ce soit les suppressions de tous les budgets dans les régions françaises, etc. C'est un drame. vous avez la crise qui touche même les croque-morts. J'allais dire les cric-morts. Les croque-morts sont touchés par la crise. Écoutez bien parce que c'est surréaliste. Dans le genre acheter un produit et le second est gratuit, une entreprise de croque-morts à Pleur-Ren, donc en Bretagne, a décidé d'offrir une thalasso à toute personne qui lui confiera un mort à enterrer. C'est d'un coup. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Au point où on en est. Au point où on en est. Plus rien ne nous surprend dans cette revue de presse qui porte bien son nom, celle de l'apocalypse financière. Mais alors là, c'est les pompes funèbres au fil du temps. Au fil du temps. C'est intéressant comme nom pour... Au fil du temps, installés à Pleur-Ren, donc, qui viennent de lancer une offre inédite et insolite. Pour tout décès, un week-end dans Thalasso à Carnac. Alors, avec cette... Je pense que la température va leur donner raison, finalement. Enfin, du moins, on va les aider. tiens, tiens, mamie, j'ai envie d'une thalasso. Il serait temps pour toi de partir dans l'au-delà parce que c'est, je cite, idéal pour passer les différentes étapes du deuil. C'est idéal pour faire son deuil. Une thalasso, je ne savais pas qu'une thalasso, ça pouvait faire oublier la perte de quelqu'un aussi rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Yves, de cette... Alors, c'est dans Ouest-France. Je précise, c'est dans Ouest-France, c'est sérieux, ce n'est pas un premier avis. Je remercie notre lecteur, Moussa. Merci à vous, Moussa, pour cette nouvelle absolument insolite. Je ne comprends pas. Que font les gens ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'enterrent plus leurs morts pour que le croquement soit arrivé là ? Parce que de toute façon, tout le monde finit par mourir. Crise ou pas crise, ça ne change rien au programme. On est d'accord. La dépopulation, parce qu'une part, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la population française ? Les classes moyennes sont virées des villes par l'alliance des bobos et des immigrés, mais dans les campagnes, vous avez... Dans les campagnes ou dans les zones, certaines zones périurbaines, ça se vide. Donc, le croque-mort, qui lui, a un certain nombre de clients, pardonnez-moi le terme... Oui, c'est ça, c'est des clients, oui. Involontaires, certes. Mais des clients, quand même. Oui, mais des clients qui ne se plaignent pas. Ils ne se plaigneront pas, c'est sûr. Un certain nombre de clients, mais lui, il a l'impôt qui tombe régulièrement. Et le RSI ? Et le RSI qui tombe régulièrement. Ah oui. Ah, le RSI, c'est sûr que... On n'a pas encore eu de croque-morts qui se sont suicidés à cause du RSI. Pardon. Ça pourrait être aussi ça d'un goût douteux. Ça pourrait être ça d'un goût douteux, mais... Non, mais malheureusement, on voit les dégâts que font le RSI, mais c'est vrai qu'on n'a pas... On a eu beaucoup de commerçants qui se sont suicidés à cause du RSI. Bien sûr. Mais bien au-delà de ça, comme on ne fait plus de politique d'aménagement de territoire, on laisse crever des zones entières de la France, et donc on arrive à des gens désespérés qu'on arrive à avoir un désespoir comique. Pardonnez-moi, parce que si vous voulez, j'en rougis de honte, mais mieux vaut en rire qu'en pleurer. Non, mais clairement. Donc, en fait, ce que vous nous dites techniquement, c'est que ce croque-mort est au désespoir. Si vous voulez, la formule du cadeau Bonnux ne se trouvait pas dans les cercueils jusque-là. Non, ça se trouvait dans les barils de lessive. Ça se trouvait dans les barils de lessive. Donc, soit... Talasso, c'est une forme de lessive. Voilà, mais soit c'est un croque-mort innovateur et c'est vraiment d'un goût douteux, soit c'est une manière comme une autre de tenter de survivre à la crise, d'un certain côté... Un croque-mort qui tente de survivre. C'est drôle. Vous n'avez pas fait exprès, mais c'est drôle. On va arriver dans le... Comme le non-sens est devenu une politique, on va arriver à un monde entier comme ça. D'accord. C'est extraordinaire. Ce qui est intéressant avec cette information, c'est que vous avez certainement vu comme moi aussi bien à Paris que dans toutes les villes de France, parce que je l'ai constaté, il y a beaucoup, beaucoup de promotions comme ça, par exemple, dans le magasin de prêt-à-porter juste à côté, pour deux articles achetés, deux robes ou deux pantalons, le troisième gratuit et tout à l'avenant. C'est quelque chose que je vois maintenant de plus en plus souvent, hors période solde, je précise. C'est assez intéressant. Le grand souci, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des commerçants dans les centres-villes sont face à deux choses. Ils sont face à des problèmes de stock et ils sont face à des problèmes de baisse de la consommation par rapport aux politiques d'austérité et au changement de mode de vie des gens. Aujourd'hui, on essaye de contourner la loi sur les soldes, ce que d'ailleurs, objectivement, il y avait eu des projets des gouvernements Sarkozy et également du gouvernement socialiste, une sorte de solde permanent. Vous vous rappelez ? Oui. Alors, grosso modo, c'est un moyen comme un autre d'éviter l'une des grandes peurs des gouvernements et particulièrement des gouvernements socialistes qui est le poujadisme de l'artisanat et des boutiquiers. D'accord. Parce que... C'est une force importante. C'est des professions de parole parce qu'ils reçoivent des gens dans leur boutique tous les jours. Donc, c'est comme les chauffeurs de taxi ou les patrons de bistrot. Si électoralement, ce sont des ennemis terribles. C'est en quoi ? Alors, ils voteraient FN, c'est ça ? Comme vous le savez, il faut à tout prix éviter, c'est ce que Manuel Valls nous dit, c'est ce que Bruno Le Maire nous dit, ce que Nicolas Sarkozy nous dit. il faut à tout prix éviter, évidemment, les votes populistes. Donc, Mélenchon à la marge, Dupont-Aignan, Front National, bien sûr, qui est dans l'esprit de nos gouvernants le pire. De là, comme l'a dit M. Rav Samen, qu'il ne faut pas trop commenter les chiffres du chômage pour faire le jeu du Front National. En fait, ce serait un bâtiment de ne plus les donner du tout. Les chiffres du cheval de M. Rav Samen, ce serait plus simple. 26 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en avril, c'est chaque mois pareil, c'est déprimant. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A à Pôle emploi a augmenté encore ce mois-ci de manière sensible. Il faut dire les choses comme elles sont. La situation économique s'améliore. La croissance était là au premier trimestre, 0,6, plus que nos voisins européens. Le pouvoir d'achat en 2014 a augmenté. Les offres d'emploi sont plus nombreuses. Chaque fois qu'il y a la communication des chiffres du chômage, il se passe quelque chose. D'un seul coup, il y a un scandale. On découvre que Hollande est écoutée par la NSA. Ce qu'en fait, techniquement, on le sait depuis longtemps, qu'ils écoutent tout le monde. Notre ambassade a été écoutée à Washington. Elle était sonorisée. On savait depuis deux ans que Mme Hollande, Mme Hollande, Mme Merkel était écoutée jusqu'à ses conversations intimes avec son mari, y compris dans son lit conjugal, on va dire ça comme ça. Comment peut-on imaginer que Hollande et tous les ministres des finances ne soient pas écoutés ? C'est tellement évident. Mais comme par hasard, c'est tombé en même temps que le chiffre du chômage. C'est intéressant. Oui, mais il y a une partie de diversion. Et puis, comme la traite a bien dit encore une fois M. Absamen, il ne faut pas trop commenter les chiffres du chômage pour ne pas faire le jeu du Front National. Ce qui veut dire, au passage, que si le réel fait le jeu du Front National, il faut éviter. D'ailleurs, cher Pierre, entendons-nous bien pour cette revue de presse. Si le réel fait le jeu du Front National, taisons le réel. Maintenant, la logique, c'est ça. En fait, maintenant, il faut mentir pour faire le jeu du PS. Pour votre bien, toujours. Oui, il n'y a plus de chômage. En fait, techniquement, il n'y a plus de chômage. Il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de crise, il n'y a plus de crédit. Il n'y a plus de chômage, pas de dette, pas de menaces d'attentat, rien. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Bon, pas d'amalgame. Alors, pas d'amalgame, là non plus. Alors, voilà, cher recteur, vous connaissez, maintenant, ça fait 8 ans que je fais cette revue de presse, vous voyez la corruption totale des politiques par les banquiers. Et alors là, c'est absolument extraordinaire. Vous avez vu que Goldman Sachs a pris le pouvoir sur le monde de manière très subtile, très fine, puisqu'ils ont mis quasiment à la tête de toutes les grandes banques centrales, enfin, des gouverneurs de banques centrales, des hommes à eux. Alors par exemple, la banque centrale d'Angleterre, c'est même une première, parce que ce n'est même pas un anglais, c'est dans l'histoire de là où on ne l'a jamais vu, c'est un Canadien, vous me direz, c'est le Commonwealth, et tout à l'avenant. Alors là, c'est encore génial. Là, c'est un banquier de la Goldman Sachs, M. Andrew Donahue, qui vient d'être nommé à la tête du gendarme de Wall Street, la SEC. Un peu comme si on nommait Nicolas Sarkozy à la tête des avoirs de Mme Bettencourt. Oh non, si on nommait par exemple Mme Verse, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Verse lors de la signature à Jacques Chaud, donc si on nommait sa femme à la tête de la gestion des avoirs de Mme Bettencourt en Suisse. M. Goldman Sachs, qui est à la tête des gendarmes de Wall Street, va mener des enquêtes sur les forfaits de la Goldman Sachs. Bien sûr. À Wall Street, c'est intéressant d'ailleurs. Et ça, ça nous pose une vraie question. Le spoil système américain, vous le savez, ça va bientôt être le cas à l'avènement soit de Jeb Bush s'il s'impose aux primaires républicaines, soit d'Eric Clinton. Vous allez avoir à peu près, je ne me rappelle plus les chiffres, ça doit être 20 000 ou 30 000 fonctionnaires américains qui vont passer dans le privé parce que la majorité va changer. C'est ce qu'on appelle le spoil système. Ça a été utilisé par les grandes banques en disant, bon, quels sont les meilleurs moyens d'échapper à la SEC ? C'est de recruter d'anciens régulateurs. Donc, on estime que plusieurs milliers d'anciens agents de la SEC sont passés dans les banques et retour. Et retour. C'est-à-dire qu'en fait, pour prendre le contrôle de la SEC, il suffit de nommer des anciens, de les pousser. Pour la neutraliser. Voilà, pour la neutraliser. N'oubliez jamais que pour le capitalisme financier américain, on peut beaucoup discuter du bilan économique du New Deal, mais le bilan juridique du New Deal a été terrible. Et c'est le New Deal qui a créé la SEC suite à la commission Pécora. Absolument. Et à l'œuvre du grand ex-banquier semi-mafieux que Roosevelt avait envoyé... Kennedy, je crois. Oui, c'est ça. Robert Patrick Kennedy. Oui. La fameuse phrase de Roosevelt, il n'y a rien de mieux qu'un voleur pour attraper des voleurs. Et le souvenir de la puissance de la SEC, parce que ça a été sanglant le début de la SEC. D'ailleurs, ça a été sanglant même dans certains cas physiquement. Fait que c'est toujours un gendarme qui est craint et donc qu'on a réussi à neutraliser qui aujourd'hui, disons, est un tigre dont on a limé crocs et griffes. Là, ils sont bien neutralisés parce que depuis le début de la crise, il n'y a pas un seul banquier en prison. Oui, voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu la déclaration de M. Fischer. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a déjà à peu près un mois, mais je la rappelle aux spectateurs. Vous le retrouverez dans la revue de presse. C'est donc M. Fischer, le numéro 2 de la Fed, qui a dit que certes, les banques reconnaissent avoir fraudé, etc., donc qu'elles payent des milliards, mais qu'on n'a toujours pas vu un seul de ces dirigeants être mis en taule. Et c'est ce que l'homme de la rue, donc l'homme de la rue, le gueux, le... Oui, comment il parle ? Le sandant, oui. Voilà, le sandant, le sandant, ne comprend pas pourquoi la JP Morgan, par exemple, qui reconnaît avoir fraudé, elle l'a même reconnu officiellement sur sa page. Nous avons fraudé. Mais accule pas. Mais aucun dirigeant de la JP Morgan n'a été jeté en prison. C'est absolument fascinant. Alors, c'est sûr qu'en nommant des gens de la Goldman et de la JP Morgan partout au sein de la SEC, eh bien, ça ne risque pas d'arriver. Le système est verrouillé. Voilà. Le système est bien verrouillé. Donc, ne comptez pas sur les politiques pour venir... Parce qu'on voit bien, les politiques américaines n'ont pas renversé la table de la SEC. C'est grosso modo la même chose en France. Vous n'avez pas vu des actions majeures du gendarme de la bourse. On n'a plus de bourse, d'ailleurs. Enfin, bon, l'autorité des marchés financiers. Voilà, l'autorité des marchés financiers. Non, les mecs, ils jouent au Scrabble. Vous voyez ? Arnaque, ça s'écrit avec un K ou avec un Q. Voilà, c'est à ça que joue l'AMF. Voilà. Non, mais c'est tout à fait extraordinaire. Et alors, justement, pour aller... Alors là, c'est la cerise de le gâteau. Alors, c'est un sujet que vous adorez. Figurez-vous que le FMI a décidé qu'il était très important d'avoir les journalistes économiques européens et en particulier les Grecs de son côté. Voilà. Donc, j'avais oublié de mentionner, mais c'est fait, vous pouvez le retrouver tous les liens sur quotidien.com, que le FMI de Madame Lagarde a choisi les journalistes grecs les plus lus et leur a payé une semaine à Washington une formation pour toujours écrire, bien entendu, en faveur des positions de Bruxelles et du FMI. Bien entendu. Voilà. Le FMI a entraîné, j'aime beaucoup le entraîner, fort mieux, ça sent peut-être mieux, les journalistes grecs à Washington pour écrire des articles et des sujets en faveur de la Troïka. Donc, c'était sur Zero Hedge la semaine passée. L'ancien représentant, écoutez bien, c'est génial, l'ancien représentant de la Grèce au FMI Panagiotis Rouméliotis a expliqué devant une commission d'enquête du Parlement grec que plusieurs journalistes grecs ont été formés aux Etats-Unis afin de soutenir les positions de la commission européenne du FMI dans les médias grecs. Voilà. Formidable. Non, mais c'est vraiment formidable. Donc, il y a eu plusieurs témoignages, je vous retrouverai tout ça. Alors, la question que je vous pose et que je vous pose également, chers spectateurs, combien de journalistes économiques français, Cocorico, ont-ils, eux aussi, été formés par le FMI et Bruxelles pour écrire ou dire que les Grecs et les autres doivent payer la dette publique fabriquée avec les imprimantes Epson, entre autres de la Fed et des banques américaines. Voilà, je précise, il ne faut pas oublier, ça c'est le PQ américain avec lequel ils sont en train de racheter le pays, j'en parle souvent, mais c'est le cadeau d'un lecteur particulièrement bien attentionné, voyez-vous. Pierre-Yves Rougeron, votre commentaire là-dessus sur le FMI qui envoie, qui choisit les journalistes de télévision et de presse écrite qui les forment, qui leur payent une semaine, 15 jours à Washington, dans des hôtels de luxe, etc., pour vraiment bien comprendre les positions et pourquoi c'est important pour la Grèce de payer l'intégralité de sa dette qu'elle ne pourra jamais payer, on le soit dit, puisqu'ils sont à 180% d'endettement et je le dis tout le temps, c'est comme si vous aviez un salaire de 2000 euros par mois et que vous devez en rembourser 4000. Aujourd'hui, c'est une arme de ce qu'on appelle la guerre cognitive, c'est-à-dire de la guerre dans prendre les cœurs et les cerveaux, que les institutions internationales et par les méthodes pour la plupart américaines qui ont été copiées, disons, dans les succursales de l'influence américaine que sont le FMI, la Banque mondiale. C'est absolument pas surprenant. C'est gros sabots, grosses ficelles. Bruxelles, évidemment, fait la même chose. L'OTAN va s'y mettre sur la propagande russe dès septembre dans un programme de contre-ingérence contre les médias à la botte de Moscou. Oui. Je ne sais pas trop qui s'avise, mais... Parce que bon, les médias à la botte de Washington, je vois qui s'avise. Les médias à la botte de Moscou en France, pas trop, mais bon, peu importe. C'est une manière de faire qui date déjà, mais qui aujourd'hui se fait à visage découvert. Oui. C'est-à-dire, on a l'argent, donc on a la vérité. Point. Donc l'argent, c'est la vérité, en fait. C'est celui qui a plus d'argent qui détient la vérité. Nous encadrerons les relais d'opinion et comme il n'y a pas plus corruptible que la plupart des journalistes, alors avec un cocorico super pour les journalistes français, mais le reste est à l'avenir. Donc, si vous voulez, c'est une phase de l'enrégimentement des populations, de la guerre cognitive et surtout du levier de pouvoir qui va se généraliser dans l'ensemble du monde occidental et que vous voyez en Grèce en ce moment. La peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des journalistes menaçants. Oui, c'est ça. Des journalistes. Je l'ai vu. Des journalistes du monde. Monsieur Leparmentier a menacé Tsipras dans ses articles d'un coup d'État en l'appelant de ses voeux. Je rappelle que Tsipras a été légitimement élu. Élu, absolument. Au passage, juste si ça... Et quand vous souhaitez qu'un gouvernement légitimement élu subisse un putsch, vous êtes un sédicieux, vous êtes un colon si vous êtes un étranger. Monsieur Leparmentier et la rédaction du Monde qui l'a laissé faire sont des colons, fondamentalement. Et vous êtes un fasciste. Effectivement. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident est arrivé à un point de pensée de la citadelle assiégée, de pensée d'enfermement et de murs que maintenant, il va déchaîner le dernier levier de pouvoir qui le reste. Parce que vu que ça ne tient pas par la raison, vous ne pouvez pas dire non mais l'euro, c'est vachement bien. Je revoyais le débat. On voit les dégâts. Je revoyais le débat. Atali Garraud, il y a une dizaine d'années, vous le repassiez. Aujourd'hui, ce serait à mettre entre Mr Bean et Benil. Quand on dit que l'Europe de Maastricht créera des emplois, ça reste vrai. Il se trouve que le traité de Maastricht n'est pas encore appliqué. Lorsqu'il le sera, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en écoulera car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. Soit nous aurons une Europe allemande parce que nous n'aurons pas de monnaie unique et la monnaie unique sera le marque et la France deviendra irréversiblement une colonie allemande. Soit nous faisons une monnaie unique. Si nous construisons une Europe dans laquelle la France a le même pouvoir que l'Allemagne à terme d'égalité de décision dans la Banque centrale, si nous savons nous allier à l'Europe du Sud, les Italiens, les Espagnols... Est-ce qu'on peut craindre que l'Europe devienne une zone déprimée, une zone de dépression économique dans laquelle le chômage s'aggrave ? C'est exactement ce qui se passera si on ne fait pas l'Europe. Si on suit la politique que recommande Jean-Pierre Chevènement, la France ne sera qu'une vague province allemande colonisée avec le marque de confiance dans la France avec la monnaie allemande comme dominante. Aux 20 ans, la France plus l'Allemagne ne représentera pas 2% de la population de la planète. Ensemble, nous avons une petite chance de maintenir notre niveau de vie. Une petite chance. Si vous voulez, c'est triomphant de beaufries. Et quand vous ne pouvez plus vous expliquer, vous utilisez la corruption et la schlag qui sont à la portée de n'importe quel crétin et deuxièmement qui sont les derniers leviers d'influence et de pouvoir d'élite politique aux abois. Donc, je vous résume, ils achètent les médias. Bien sûr. D'ailleurs, je ne vais pas parler dans votre sens, j'ai un cas très précis de mémoire. Mais pas uniquement pour formater le discours comme ça a toujours été le cas. Maintenant, le but, c'est de mentir et d'utiliser la répétition et le tir groupé des médias en mentant. C'est ça. C'est le mensonge de répéter. C'est plus de la manipulation subtile comme vous pouviez en avoir dans la guerre froide. Là, c'est du gros rouge qui tâche. Je me souviens justement d'un cas très précis parce que c'était le groupe Le Monde et c'est le Parlement européen qui payait le groupe de presse Le Monde ou Courrier International et parce que c'était ce groupe-là qui traduisait en fait tout un tas d'articles pour le compte de Bruxelles sur tous les sites Internet. Et donc, je crois que c'était le groupe Le Monde en effet qui se plaignait d'avoir perdu plusieurs millions parce qu'à la suite de restrictions budgétaires, la Commission européenne a supprimé ce gros budget de traduction qui lui filait. Donc, ça se passe toujours sur les côtés. C'est intéressant. De toute façon, le journal Le Monde appartient à un banquier. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ce n'est pas un banquier qui va vous donner des nouvelles de la crise des banques, de l'escroquerie des banques. Vous le savez bien. J'en ai parlé il y a maintenant à peu près deux mois parce que c'est l'un de mes lecteurs cheminots qui a été le premier à nous en avertir. Et bien voilà, c'est officiel et c'est même dans Le Parisien. Je remercie mon lecteur de Strasbourg qui nous ont informé bien avant. Au moins 1300 salariés de la SNCF n'ont pas été payés au mois de mai. Mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Vous allez comprendre pourquoi c'est drôle. À l'origine du problème, la mise en place d'un nouveau logiciel de paie qui a multiplié les bugs informatiques depuis le début de l'année. Voilà. Donc là, vous avez le lien. Alors, pourquoi c'est drôle ? Pourquoi c'est drôle ? Je vous le donne dans le mail. Vous connaissez le dossier comme moi puisqu'on l'avait commenté il y a des années. C'est le même logiciel que celui de l'armée. C'est Louvois ? C'est Louvois. C'est une variante du logiciel Louvois. Non mais, vous savez, c'est très bien pour l'État. En fait, j'ai compris comment il fonctionnait. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de ne plus payer un certain nombre de fonctionnaires, on change de logiciel et puis on prend vraiment le logiciel qui ne fonctionne pas pour ne pas les payer. Les cheminots à l'indice Niké. Voilà. C'est effectivement le même. Comptez-vous pendant que votre banquier rejette vos chèques et vos virements parce que le vrai problème il est là et que ce sont des gens qui vont se retrouver avec des incidents de paiement de chèques etc. Comme d'ailleurs les militaires. Donc ça, c'est l'exemple type de ce que le logiciel Louvois. D'ailleurs, je félicite les concepteurs de ce logiciel et je précise d'ailleurs point intéressant, stratégique même, subtil. L'armée de terre n'a pas fait de procès à ce concepteur de logiciel. C'est intéressant, non ? C'est intéressant. Enfin, je ne sais pas, vous achetez un truc qui est censé fonctionner. Donc, il ne marche pas. Franchement, ils ont mis 4 ans. Ça ne marche pas. Pas un procès à la compagnie. Donc, mon soupçon, c'est qu'en fait, c'est volontaire. C'est volontaire pour ne pas payer une partie de l'armée parce que ça leur permet effectivement sous prétexte de bugs informatiques etc. d'attendre des budgets de l'année suivante. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, vous vous souvenez de la campagne sur Facebook des femmes de militaires qui... Les Gauloises en Cologne. Et comme par hasard, la DPSD, la sécurité militaire a repris ça en main et on n'en a plus jamais entendu parler des Gauloises en colère. Voilà. Ils ont été retirés de la CIT. Ça ne se vend plus. Donc, ça vous montre bien qu'il y a une volonté très précise. Il faut quand même être un peu stupide pour ne pas dire autre chose. Il faut reprendre le même logiciel déjà qui ne paye pas les gens. Le grand souci, c'est qu'on a tellement détruit même les logiques de l'État avec les RGPP. Ça peut avoir débuté par une simple incompétence et ensuite avoir été utilisé parce que... Oui, ils sont toujours servis. Ça les a rangés. Ça fait 5 ans que ça dure. Oui, ça fait 5 ans. On en a parlé ensemble il y a 4-5 ans. Donc, à un moment soit l'incompétence devrait tuer soit c'est que quelqu'un pense que cette incompétence devient une soupape de sécurité dans une situation où particulièrement vu le gouvernement que nous avons où il faut faire cracher l'armée au bassinet. C'est surtout que c'est sûr que c'est les militaires qui ont été les premiers à être mis à l'amende. On va dire ça comme ça. Alors, justement, pour aller dans votre sens de ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure qui était très intéressant là, j'ai un très intéressant papier de Mme Landry que je remercie qui est notre grande lectrice depuis des années et qui a vu cet article dans Air Journal et je dois avouer que c'est la méthode de Sarkozy justement, c'est-à-dire le traité de Lisbonne passé en force qui a fait des petits amateurs. Alors, pour rappel, la TAP, c'est l'Air France portugais. C'est Transport Aéros portugais. Mes souvenirs sont bons. La justice portugaise avait suspendu le 4 juin le processus de privatisation de la compagnie aérienne TAP portugale pour vice de forme. D'accord ? Le gouvernement européiste en place aujourd'hui au Portugal a décidé de passer outre le référé de sa propre cour administrative suprême. C'est grandiosement ! Non mais c'est comme ça mais il faut faut... Non mais c'est quand même extraordinaire ! C'est-à-dire, vous avez la Cour suprême portugaise qui dit non, vous ne pouvez pas procéder ainsi, vous ne pouvez pas vendre TAP au premier venu parce que ce n'est pas légal et ça ne respecte pas les règles de la Constitution portugaise. Le gouvernement portugais lui dit là, on s'en fout de ta Cour suprême mon pote ! Non mais attendez, il y a un sérieux problème là ! Et on le voit en France ! On le voit en France ! C'est-à-dire, on voit maintenant qu'il y a des entités du Premier ministre, de l'Elysée, etc. Même certains ministères qui sont devenus complètement en avant et qui n'en ont rien à cirer des lois, même de nos propres lois en fait ! C'est absolument sidérant ! Alors je vous résume juste pour les spectateurs pour vous dire ce qu'il en est. Alors, parce que derrière il y a quand même des bénéficiaires de tout ça ! Ça va de soi ! Quand les libéraux de Bruxelles ont décidé quelque chose, ce n'est pas une petite cour de juriste de bas étage qui va les en empêcher ! Et encore moins de proposer un appel d'offres international ! Non, non, non ! Les deux acheteurs ont été déjà choisis en fait ! Dont un Américain ! Armé évidemment de sa planche à billets PQ, monnaie de singe ! Donc vous avez tous les détails sur la revue de presse ! Votre analyse là ! Sur le gouvernement portugais, le Premier ministre portugais, qui fait un bras d'honneur à la Cour suprême administrative portugaise ! Il y a deux points à prendre en compte ! Il est nécessaire d'éviter, disons, dans le gouvernement courant, le gouvernement des juges ! Parce que, comme par exemple, ça vient d'avoir lieu aux Etats-Unis ou contre une large partie de la population, on a, alors que c'était du ressort des gouverneurs, on a légalisé les unions civiles ! Ce n'est pas le problème que ce soit les unions civiles homosexuelles qui ont été légalisées, c'est que quelque chose ait été légalisé qui n'appartenait pas à l'État fédéral, a priori ! C'était le problème des gouverneurs ! Donc, si vous voulez, il faut se méfier du gouvernement des juges ! Mais là, ce qui est en train de se multiplier, c'est que quand les populations, pour conserver ce qu'il leur reste, font appel à leur magistrat, le pouvoir exécutif, parfois, va au-delà, et c'est typique de cette ambiance de fin d'empire qui se dessine dans toute l'Europe. Vous voyez les lois d'enrégimentement de la population qui sont en train d'être faites par M. Rajoy, en Espagne. Une restriction des libertés civiques et politiques... interdiction de manifester ! Interdiction de manifester ! C'est formidable ! Interdiction de prendre la police en photo lors des manifestations ! Formidable ! Vous avez un retour de liberté publique que l'Espagne a connu même pas tout le long de la perte... Du franquisme ! Même pas tout le long. Quand Franco prépare, vu que c'est lui qui a géré l'éducation de Juan Carlos et qu'il l'éduque à la démocratie, pour préparer la transition, le régime se décélère et là, M. Rajoy va rappeler le franquisme des pires années. En fait, c'est un pas en avant vers le fascisme européen. Là, on le voit, là ! Mais de toute façon, c'est dans toute l'Europe que les libertés publiques s'effondrent. Vous nous l'avez dit, ça ! Vous nous l'avez dit, ça ! Dans une robe de presse, je m'en souviens maintenant, il y a deux ans, je crois, qu'on avait fait ici, justement, qu'on allait assister à un effondrement des libertés publiques. Eh bien là, on y est ! Et le fait que ce soit toujours les compagnies américaines qui soient les bénéficiaires de ce genre de passage en force ? Est-ce que c'est innocent, vraiment ? Est-ce que c'est vraiment innocent ? Non ! Il y a un aspect coup d'opportunité, mais il y a aussi le fait que l'Amérique a une notion très agressive du patriotisme économique. Les Européens ont créé par l'Union Européenne une sorte de supermarché à ciel ouvert pour les puissances extérieures. et les Chinois, les Indous, les Américains, et particulièrement les Américains parce qu'ils ont l'arme du dollar, vont dépecer une partie de ce qui reste du travail des populations de différents pays d'Europe. Ah ben, c'est sec et net ! Ah ben alors, justement, voilà, un enchaînement, c'est vraiment un excellent enchaînement. Saint-Gobain, donc grande multinationale française, célèbre pour son savoir-faire, dans les vers spéciaux, vend justement sa filiale vers spéciaux à la monnaie de singe américaine. Attendez, mieux que ça, ils le vendent à la CIA. Parc'est l'intermédiaire ? Alors, ben justement, c'est intéressant parce que cette filiale de Saint-Gobain, c'est celle qui a mis au point la composition de ce vers très particulier qui résiste à tous les phénoménales contraintes physiques de la pyramide de Pays au Louvre. C'est Saint-Gobain qui a mis au point la composition de ce vers. Donc, ils ont un savoir-faire absolument extraordinaire. Eh bien, figurez-vous que Saint-Gobain, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On ne leur a rien, enfin, je ne sais pas, ils ont un truc qui marche bien, pourquoi le vendre ? Enfin, bref, donc ils ont décidé de vendre Veralia à la monnaie de singe des américains, évidemment. Le numéro 3 mondial des emballages en verre va être racheté par le fonds américain Apollo Global Management. Voilà. Et donc, rappelez-vous, vous avez lu Blind Masters il y a très longtemps, non, ça ne nous rajeune pas, c'était en 2008, 2009. Eh bien, j'en parle dans le livre Blind Masters justement. C'est le groupe c'est une extension financière très bien maquillée dans laquelle vous avez tous les anciens patrons de la CIA et de leurs femmes. Alors c'est superbe. Donc là, la France est dépecée, elle est volée, violée, espionnée, arnaquée. Mais nos députés préfèrent voter une loi pour interdire aux mannequins trop maigres de poser pour des photos publicitaires. Les pauvres chéris, vous vous rendez compte, la vie est dure. C'est terrible. Nos députés, ils n'ont que ça à faire. C'est à lire Vogue, en fait. Mais s'occuper du business de la France, des Français, ça ne les concerne pas manifestement. On connaît le niveau moyen du parlementaire moyen. Oui, mais c'est clair, on se demande... Vogue, au moins, c'est tout public dans une assemblée parlementaire. Par contre, si vous me permettez, comme vous le savez, suite à une trahison qui monte jusqu'à M. Macron, nous avons perdu Alstom, grâce à M. Macron, M. Macron, M. Foulx également, ami de M. Valls, Mme Clara, le jeune Guémard, qui est donc la femme de M. Guémard, qui est le bras droit de M. Juppé. Tous des énarques, quasiment. Et quelques autres joyeux drilles de ce niveau-là. Donc nous allons perdre ce qui fait nos turbines de centrale, c'est-à-dire une perte stratégique d'autonomie pour le nucléaire français et une partie de nos satellites militaires. Mais, ce n'est pas le tout, ce n'est pas fini. Vous allez voir que dans les années à venir, dès que Serge Dassault quittera ce monde, les Américains vont dépecer l'Empire Dassault ? Oui. Parce que c'est simple, il leur reste quoi à tuer ? Dassault ? Lagardère. Lagardère, Thalès, il ne reste plus grand-chose finalement. Justement, pour aller dans votre sens, vous êtes toujours un très bon analyste. Là, pour le coup, c'est notre lecteur Mohamed, qui lui est tout aussi lucide que vous. Il dit « Pourquoi personne ne s'indigne-t-il pas du démantèlement de la France ? » Il dit « C'est une question rhétorique, c'est triste, mais le peuple n'a ce qu'il mérite. Comme disait Orwell, en votant pour des pourris, le peuple est complice et non victime. Le fait que les Américains rachètent des industries européennes peut s'expliquer par le TAFTA. Les Américains se préparent, tout simplement. Enfin, bon, c'est mon avis. Donc, il nous donne un lien sur le journal Le Monde et il nous dit « Moi, je donne un lien sur le moniteur à propos de Saint-Gobain et de sa technologie verrière pour M. Pay. Mais, autre mouvement plus que suspect donc à mes yeux et au vôtre aussi, fondamentalement, la volonté de M. Hollande et M. Macron de privatiser, je vous le donne dans le mille, vous avez raison, Ariane Espace, soi-disant pour contrer l'américain SpaceX. Je cite, « La prise de contrôle du leader mondial des lanceurs de satellites par Airbus Safran Launchers a été confirmée. Manuel Valls a indiqué que la société chargée de commercialiser et d'assurer les lancements de fusées Ariane, Soyouz et Vega sur le site de Kourou avait pour vocation à être contrôlé par la co-entreprise Airbus, via la cession de titres Ariane Espace détenu actuellement par le CNES. Pourquoi ne pas le laisser au CNES, tout simplement ? Bref, encore un pan de notre indépendance technique qui tombe. Mais vous avez vu que le premier mouvement, c'est « Oui, oui, mais on le protège. » Oui, bien sûr. Si on protège, alors dans ce cas-là, pourquoi on ne laisse pas au CNES ? Bien sûr, bien sûr. Le racketteur se fait protecteur, c'est pas comme ça dans toutes les manières. Voilà. En fait, il y a un an, je donnais l'information que la France abandonnait aussi une entité qui contrôle les satellites en orbite. Voilà. Ça, c'est stratégique. Parce que c'est bien gentil de mettre les satellites en orbite, encore faut-il après les piloter. Et ça, c'est autrement high-tech. Eh bien, voilà, c'est encore quelque chose. Enfin, bref, là, tout d'un coup, on a une très, très bonne vision de ce qui se passe. On a une vision de ce qui se prépare. Voilà. Donc, merci à notre lecteur Michael également qui nous a donné cette information. C'est très, très bien vu. Et on voit bien que vous avez raison. Notre industrie aérospatiale qui est le fruit des grandes décisions du général de Gaulle va quitter la France. Il faut bien savoir une chose. La France est, après les États-Unis et la Russie, la troisième puissance spatiale mondiale en termes d'investissement que chaque Français fait dans l'espace. L'espace est une des terres des grands combats industriels et technologiques et stratégiques de l'avenir. Or, ce qui se prépare est comme toujours d'abord l'européanisation. Pourquoi c'est Airbus qui reprend au SNES ? Parce que Airbus est quelque chose qui a été la sueur et le sang des Français et qui est contrôlé par les Allemands. L'Union européenne, ça a toujours servi à ça. Et ensuite, ça finira dans la main des Américains parce que les Allemands ne sont pas capables de gérer ça fondamentalement. Mais, il faut bien savoir une chose. Alors que Airbus n'est pas un avion européen. Il ne l'a jamais été. Le deuxième fournisseur en termes de matériaux d'Airbus, le premier, c'est la France, le second, c'est les États-Unis. Donc, c'est un avion mondial. Non, même pas mondial. Il y a des trucs qui viennent de Russie, de Chine. Il n'y a jamais eu de partenariat technologique européen qui vaille le coup. Ariane, ce n'est pas une fusée européenne, c'est une fusée française. C'est horrible, mais l'Union européenne, il faut le savoir, vous impose, dès qu'elle met 3 francs 6 sous dans la réfection de quoi que ce soit ou dans une entreprise, etc., vous êtes obligés de mettre un panneau pour la remercier même si elle n'a mis que 2% de la somme. Pourquoi ? Pour faire voir aux gens, vous voyez, on est des gens bien quand même. Vous nous devez quelque chose. On plierait. Et c'est pour ça que vous avez, par exemple, financé par l'Union européenne pour des travaux, alors que déjà, l'Union européenne ne fait que nous renvoyer une partie de l'argent qu'elle nous vole. Oui, c'est exact. Oui, c'est exactement. Déjà, parce que l'Union européenne ne produit rien, ne produira jamais rien, et donc ne paye pas parce qu'elle paye avec votre pognon. Elle vous rend une partie de l'argent que vous lui donnez, et pour la France, c'est un trou net, et d'une, et de deux, elle prépare la reprise par des puissances extérieures et particulièrement par la puissance américaine. Et bien évidemment, ça commence par des entreprises de protection parce que tout racketteur est avant tout quelqu'un qui dit qu'il vous protège. D'accord, oui, bien sûr, c'est le principe de la mafia. Voilà, tout à fait. Là aussi, il y a un pan de la liberté française, typiquement parisienne d'ailleurs, qui tombe. C'est la faillite de la banque, de la fameuse banque matante. Alors, c'est surtout connu des Parisiens, c'est quand les familles un peu désargentées avaient besoin d'un peu de liquide. Eh bien, on allait déposer les bijoux de famille en gage chez ma tante, comme on disait, et la banque faisait une avance. Voilà, donc si vous remboursiez la banque, vous récupérez vos bijoux. Eh bien, figurez-vous que là, c'est une faillite. Donc, ce n'est pas n'importe quel puisque c'est le crédit municipal de Paris, donc ma tante en l'occurrence, ou encore le prêt du dernier recours. Elle est sur le point de mettre la clé sous la porte. Donc, il y a dix jours environ, un conseil d'administration de la filiale bancaire de l'ancien Mont-Pieté a donné mandat à son directeur général pour examiner les conditions de la mise en œuvre d'un projet de gestion blablabla. Vous voyez comment il tourne ça, c'est une phraseologie sémantique, des phrases qui font un kilomètre pour le vendre. Et de voir en mettre son projet au mois de juillet en ce moment, vous voyez, pour que ça passe sous les radars. Tout ça, ça se passe toujours pendant les vacances. C'est l'arrêt des prêts et la liquidation des créances de la banque qui sont sur la table. À la demande de l'Europe d'ailleurs, le crédit immobilier de France a été décimé. Je ne me souviens plus combien de personnes ont été mis au chemin de 1 000 ou 3 000. Là, c'est le crédit municipal. Tout ceci est assez absolument extraordinaire où on liquide des entreprises simplement au nom pour obéir à la volonté de Bruxelles, de l'Union européenne qui veut absolument prendre, avoir le contrôle de toutes les entités financières françaises. C'est absolument étonnant. Alors, vous avez ça, mais derrière, il y a un projet beaucoup plus vaste qui est la désintermédiation terminale des marchés. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien entre le marché et le citoyen, c'est-à-dire la décimation des banques. La vraie décimation, c'est-à-dire où il y aura cinq banques, six banques en Europe et puis point barre et ligne et dont principalement américaines ou du moins qui sont contrôlées par les capitaux américains. Si vous voulez, vous aurez le grand empire transatlantique de la finance. En tout cas, vous aurez, vous avez ce projet extrêmement destructeur. Pourquoi ? Parce que, premièrement, et c'est intéressant de le rappeler sur Doudon, dans une époque où nous plaignons des banques et à raison, mais nous ne nous plaignons pas des banques pour leur existence, mais parce qu'elles ont trahi leur rôle et que chaque entité sociale a un rôle défini et quand elle le trahit, elle met tout le monde en danger. Un marché, c'est quelque chose qui est institutionnalisé, qui a des règles. Aujourd'hui, bien comprendre ce phénomène, on ne fait même pas du marché, on utilise l'économie de marché pour ensuite avoir très peu d'acteurs et une fois que les très peu d'acteurs s'étaient entendus, eh bien, ça passe dans un système ploutocratique et mafieux parce que quand il n'y a plus de marché réel, c'est les gros qui font la loi. Point. Et c'est comme ça que ça se terminera. Donc, en fait, ce que vous nous décrivez là, en fait, c'est techniquement une mafia bancaire qui est en train de se mettre en place, qui est en train de naître, menée par Goldman. Une mafia oligarchique parce qu'elle est bancaire, oui, mais elle est politique. Elle est même informelle vu les capitaux criminels qu'elle lessive depuis des années. La HSBC, c'est leur grande spécialité. Vous avez ce qu'on appelle en criminologie le phénomène d'hybridation. C'est-à-dire que l'économie légale et l'économie illégale sont en train de s'interpénétrer et d'ici quelques années, si nous n'étons pas bon ordre, nous ne pourrons même plus faire la différence. Eh bien, cher Pierre-Yves Rougeron, merci à vous d'avoir participé. Vous avez un rendez-vous donc vous ne pouvez pas rester avec nous pour finir les autres informations. Je rappelle que vous êtes l'excellent auteur d'un autre, non moins excellent livre qui s'appelle L'enquête sur la loi du 3 janvier et qui montre comment la France a été livrée entre les mains des banques étrangères. Voilà. Et c'est pour ça que vous ne pouvez plus acheter de bons du trésor vous-même, contrairement à ce qu'il était possible par nos parents sous la Ve République du général de Gaulle. Pierre-Yves, merci à vous. Merci. On vous retrouve donc à la rentrée pour d'autres actualités de votre club Aristote-Onassis qu'on connaît bien et de vous inviter régulièrement des auteurs à s'exprimer lors de vos conférences à côté de Montparnasse. Merci à vous. Merci Pierre. Economic transactions on a digital ledger can be programmed to record virtually anything of value. Your identity, you've heard that mentioned already. A will, a deed, a title, a licence, intellectual property, an invention, but also almost any type of financial instrument. Distributed ledger technology does have the potential to be disruptive of certain business models, but it has at least as much potential to be enormously empowering of existing business models in terms of making them lower cost, more efficient, and less risky. So we won't get there overnight, but we will get there. How seriously should you take this? I would take it about as seriously as you should have taken the concept of the Internet in the early 1990s. It's a big deal. And it is going to change the way that our financial world operates. Nous sommes de retour. Alors, vous avez pu voir Black Masters nous expliquer tous les bienfaits du Bitcoin, mais sans le nommer. Alors, justement, les Grecs, même les Grecs, depuis à peu près six mois, ont commencé à acheter du Bitcoin et beaucoup, alors je vous donne la solution, elle est déjà sur la revue de presse, mais il y a une chose que vous pouvez faire, c'est mettre vos économies dans la couronne norvégienne. Je vais y revenir. Mais avant, pour vous montrer que la situation en France est toujours aussi grave au niveau des liquidités bancaires, on va vous montrer à l'écran plusieurs photos qui ont été prises par nos lecteurs. Alors, par exemple, ici, c'est Sartrouville, c'était notre lecteur Franck, où vous voyez que la banque postale, enfin, le guichet ne peut plus donner d'argent. Vous voyez également une autre photo des incidents de la banque postale, donc c'était de juin 2015 et ça, c'est une photo qui a été faite par Grégoire qu'on remercie. Vous retrouvez tout ça, bien entendu, sur la route de presse. Ensuite, vous avez une troisième photo, alors ça, c'est très intéressant, banque postale, donc cinq jours pour un retrait de 1 000 euros. Cinq jours ! Vous vous rendez compte ? Quand la crise a commencé, je me souviens que la BNP avait mis des panneaux pour retirer 3 000 euros, prévenait 48 heures à l'avance. À l'époque, c'était 48 heures pour 3 000 euros. Maintenant, il vous faut cinq jours pour 1 000 euros. Voilà, ça, c'est la banque postale. Donc, merci à nos lecteurs. La solution pour sauver vos économies, si vous avez 2 euros, même en liquide, parce que vous avez été très, très, très nombreux à me demander les informations comment ouvrir un compte en Norvège. En fait, sans le faire exprès, figurez-vous que c'est Charles Guère du comptoir de Change Opéra qui m'a donné une solution bien plus pratique que le voyage à Oslo. Il suffit d'acheter des devises. Ben oui, comme si vous partiez en vacances ou bien en voyage d'affaires. Alors voilà, vous pouvez aller dans la revue de presse, vous avez une page et vous pouvez le faire même par virement, tout simplement. Et c'est en anonyme également, jusqu'à 5 000 euros au comptoir. Et vous pouvez également le faire jusqu'à 10 000 euros. Une simple pièce d'identité vous sera demandée. Mais de cette manière, vous vous mettez à l'abri de l'effondrement de l'euro, surtout depuis la victoire de Cameroun et la mise en place du grand référendum de la sortie de l'Europe des Anglais qui aura lieu l'année prochaine. Et on ne parle même pas de tous les problèmes que nous avons en Grèce. Pourquoi la couronne norvégienne ? C'est très simple. D'une part, parce que la Norvège n'est pas dans la zone euro. Numéro 1. Numéro 2, la Norvège a énormément de pétrole. Et numéro 3, la Norvège n'a pas de dette. Elle a zéro dette. Et numéro 4, le gouverneur de la Banque Centrale de Norvège rachète systématiquement sa monnaie. Donc c'est aujourd'hui la monnaie, la monnaie, la seule monnaie la plus sûre au monde. Voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez mettre vos économies en couronne norvégienne et les rechanger ensuite en euros ou en franc français ou en franc belge. Dieu seul sait ce qui va se passer. En tout cas, prudence et mère de sûreté ou l'inverse, je ne sais pas, sûreté et mère de prudence. Mais faites très, très, très attention. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ayez des pièces d'or, des pièces d'argent, des couronnes norvégiennes et là, vous êtes tranquille. Et bien entendu, la première chose avant tout, c'est la maison avec le jardin et le potager si vous pouvez. Voilà. Alors, je précise que ces opérations sur la couronnes norvégiennes étaient valables uniquement jusqu'au 30 décembre. C'est effectivement, c'est un petit détail que Bercy n'a pas vu et donc ils se sont dépichés de le corriger mais avec un an de retard et donc ça sera, il y aura des nouvelles contraintes à partir du 1er janvier 2000-2016. Donc voilà, si vous avez par exemple 50 000 euros en cash en euros, je vous conseille vivement de passer la moitié en couronne norvégienne. Vous dormirez tranquille. Voilà. Donc allez sur le site de Charles Le Guerre, c'est Opéra, vous avez tout ça sur le blog où vous pouvez aller même à leur comptoir, c'est la station Opéra comme son nom l'indique. Voilà. Ça c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe. Alors, les contraintes de la banque postale, quand la banque postale ne veut pas donner l'argent aux clients, et bien figurez-vous que les guichetiers se font agresser. Et au cours de mon tour de France, j'ai pu rencontrer de très nombreux salariés de la banque postale qui sont venus faire dédicacer le livre 666 et je les remercie. Et je les remercie surtout pour les explications qu'ils m'ont données très gentiment et m'ont disant surtout que la plupart d'entre eux se mettaient en congé maladie parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de se faire insulter par les gens parce que quand ils demandent 500 euros, les instructions de l'agence de directeur consistent à leur donner que 100. Voilà. Vous avez tous vu tout cela en action malheureusement et les photos qu'on vous a montrées précédemment sont là pour témoigner de cette réalité. La banque postale paye pour Dexia entre autres. La Dexia est une banque vraiment en très très mauvais état comme le Crédit Agricole comme la Société Générale. Une autre information alors là c'est une autre information donc si vous avez encore confiance dans votre chargé de compte sachez que c'est Mediapart qui nous a révélé ça c'est un joli scoop de leur part. Le système de commission occulte mis en place depuis 2008 par Natixis Asset Management pour un montant environ avoisinant les 100 millions d'euros a lésé selon les évaluations de Mediapart plusieurs millions d'épargnants Mediapart révèle la liste des fonds concernés qui ont été distribués par les caisses d'épargne ou les banques populaires clients de la caisse d'épargne clients de la banque populaire ne faites pas confiance à votre changement ce sont des voleurs ils vous ont vendu des produits bidons comme ce fut le cas d'ailleurs par la banque postale elle a même perdu plusieurs procès à ce sujet vous avez le lien sur Mediapart et merci à monsieur Boumaza qui nous a signalé cet article Natixis c'est le même combat que la Dexia je rappelle d'ailleurs qu'ils ont été tous réunis dans un groupe à la suite de leur faillite en fait masquée par monsieur Sarkozy en octobre 2008 voilà et ensuite autre information raison pour laquelle vous ne devez rien laisser en banque et bien les frais de gestion de comptes se répandent à tous les établissements de monsieur Gauthier qui nous dit ah les banques et les frais de gestion toujours à ponctionner le moindre euro que les gens gagnent durement après les frais de gestion cela va être quoi l'accès au compte via internet le virement du salaire le fait de dire bonjour aux banquiers etc quoique des fois vu le temps qu'ils mettent à créditer un compte voilà j'ai eu plusieurs chefs d'entreprise qui m'ont dit de faire très très attention parce que les chèques que vous mettez en caissement ça va mettre 10 jours alors que le chèque que vous vous émettez il va être débuté de votre compte en une journée donc vous voyez que les banques jouent le temps elles font la cavalerie votre chèque est débité en une journée on va dire en une fraction de seconde alors que pour vous créditer des chèques de vos clients à vous et bien ils vont mettre 7 jours 10 jours etc si jamais il y a un pont etc ils vont faire courir ça sur 15 jours voilà banque postale mais parfois même a mis beaucoup plus de temps que ça donc soyez extrêmement extrêmement prudent avec votre banque alors dernier exemple en date le crédit coopératif alors le crédit coopératif c'est une coopération de banque bancale vous êtes toujours très nombreux à me demander dans quelle banque elle est alors moi je ne peux vous donner que les moins pires que deux banques les moins pires ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas être en faillite demain mais en tout cas bien après les autres voilà je ne peux pas faire mieux et donc les deux c'est la BNP et la HSBC tout simplement parce que ce sont les moins pires et qu'elles disposent d'une représentation non seulement dans toute la France mais aussi dans le monde entier voilà parce que c'est important quand vous voyagez à l'étranger peu importe où vous avez toujours une BNP ou un HSBC à disposition alors évitez les banques fantômes les banques fantômes sans agence vous savez genre Fortuneo B4Bank etc ça c'est des conneries et notre lectrice Aurore par exemple nous dit le crédit coopératif dépend de sa société mère la BPCE en effet la BPCE banque populaire plus caisse d'épargne est née de leur faillite cachée en septembre 2008 dû entre autres aux pertes d'autres banques dont la Natixis voilà et pour vous montrer où en est la caisse d'épargne notre lecteur Ludovic nous donne un point très factuel qu'il vient de vivre avec cette banque une nanoseconde pour transférer 10 millions d'euros pour un trader mais moi client de cette banque il m'a fallu 10 jours pour voir mes 26 500 euros être crédités à mon compte par la caisse d'épargne chercher l'erreur nous dit Ludovic qui est policier je le précise pour les spectateurs et pour la direction de la communication de la caisse d'épargne qui ont dit bonjour et enfin une information capitale parce que tous nos spectateurs ne sont pas des traders ni des banquiers ni des financiers mais certains d'entre eux malheureusement sont au RSA et justement c'est une information qui est passée sous le radar écoutez bien dans 6 mois certaines régions françaises ne pourront plus payer le RSA voilà vous voyez c'est extrêmement rassurant comme information les allocations de solidarité comme le RSA en raison de tous les déficits et du manque de rentrée fiscale à cause de la crise ne pourront pas être payées par certaines régions ne pas oublier n'oubliez pas c'est très important chers spectateurs et auditeurs et lecteurs de la revue de presse l'état s'était arrangé pour basculer ses sommes de sa comptabilité à lui vers celles des régions afin de présenter un bilan étincelant avec le minimum de charge pour que ça fasse très bien chez Moody's et Standard & Poor's etc. jolie arnaque sauf que cela ne peut pas fonctionner éternellement juste 3 ou 4 ans avant que la cavalerie ne prenne fin et voilà le travail l'AFP rapporte dans une de ses dépêches l'Assemblée des départements de France s'est alarmée de la croissance incontrôlée des allocations de solidarité Dominique Bussereau a dénoncé la croissance incontrôlée des allocations familiales etc. qui conduira à l'asphyxie mortelle des départements d'ores et déjà plusieurs départements ont annoncé qu'ils n'auront pas la trésorerie nécessaire pour payer la totalité des allocations en 2016 ajoute l'ADF sans vouloir donner les noms mais la région Nord Nord-Pas-de-Calais etc. entre autres serait dans ce cas voilà en d'autres termes avec les obligations financières en hausse constante les régions ne paieront pas des dizaines de milliers de gens au RSA et autres indemnités ce qui augmentera mécaniquement les violences sur les personnes les agressions les vols les hold-up les agressions sur les autoroutes et j'en passe et des meilleurs lire ici la gazette c'est une information très importante mais pas d'affolement M. François Hollande est déjà en campagne présidentielle pour 2017 tout va bien se passer merci aux lecteurs attentifs alors pour illustrer cet article à Metz 700 agents municipaux ont manifesté contre les restrictions budgétaires là aussi ils sont les victimes par ricochet des banques qui ont ruiné les municipalités et les gouvernements et bien entendu pour habiller Pierre il faut déshabiller Paul vous voyez que j'ai plus ma veste l'état supprime les subventions des conservateurs de musique rapportées au budget les sommes ne sont pas énormes 182 000 euros pour Rouen sur un total de 4,4 millions 91 000 euros au Havre et ainsi de suite et ainsi de suite mais au final ça fait quand même ça fait des postes en moins des concerts en moins ainsi de suite c'est dans Paris-Normandie merci à M. Zeko et M. Giancoviac lui a vu que l'Orchestre National des Pays de Loire devrait disparaître purement et simplement suite à la suppression des 500 000 euros de crédit tandis que les radios indépendantes disparaissent progressivement ici c'est la radio 3DFM à Arles donc merci au lecteur alors tout ceci aura des conséquences alors je vous en donne deux vous avez un habitant qui a détruit les locaux de la CAF un homme qui a été privé de RSA a saccagé la caisse des allocations familiales de Châteauroux cela démontre l'agressivité qui va augmenter au fur et à mesure que les gens perdront leur RSA ou leur assédic c'est vrai si on n'a plus de boulot nous dit notre lecteur il n'y a plus aucun revenu on fait comment pour vivre on doit se prostituer demande-t-il donc voilà c'était dans le journal c'était dans le Parisien le cadre régénère est allé chercher dans sa voiture une barre à mine il a dit qu'il ne se prendrait pas au personnel mais il a détruit la porte d'entrée deux téléphones cinq écres d'ordinateur trois claviers une borne interactive etc etc donc c'est ce qu'a indiqué M. Luc Delaval président du conseil d'administration de la CAF alors moi je vous mets au défi chers spectateurs lecteurs et auditeurs que va-t-il se passer quand 25 30 100 personnes iront à la CAF et vont détruire avec des barres à mine pour les détruire parce qu'ils ne seront pas payés et n'oubliez pas ça fait quand même cinq ans que j'ai averti les français du fait que l'état français sera en faillite et que les RSA assédiques etc ne seront pas payés nous ne pourrons plus les payer ou ça sera supprimé purement et simplement et la paix sociale qui est achetée aujourd'hui à travers la RSA n'existera plus et ce sera la France va se transformer en Chicago des années 20 voilà voilà ce qui nous attend un autre exemple intéressant là c'est un retraité qui a détruit les bureaux de la CARSAT pourquoi ? parce que la CARSAT évidemment vous savez tous les fonds de retraite ont été lessivés par l'explosion de Wall Street en 2008 le 29 septembre 2008 vous le savez c'est le sujet de mon livre 777 et donc ils essayent ils essayent de faire tant bien que mal mais en fait ils ne peuvent plus payer tous les baby boomers qui sont arrivés et donc il y en a un je crois qu'il y avait au total 10 000 personnes officiellement qui n'étaient pas payées depuis des mois et des mois donc vous vous rendez compte interdit de chéquer saisi de la maison descendu ici etc alors qu'ils ont cotisé toute leur vie mais ça c'est le résultat des banques le vol des fonds de pension par les banques je ne le répéterai jamais assez ayez cela à l'esprit parce que c'est très très important un retraité de 66 ans voilà en colère après l'administration a semé la terreur à l'aide d'un marteau à la caisse de retraite de Nancy voilà voilà ce qui se passe quand les gens ne sont pas payés alors qu'ils ont cotisé toute leur vie pour leur retraite c'est une immense arnaque et bien entendu vous ne les voyez pas BFMVC ne vous en parle pas France 2VC ne vous en parle pas ITVC ne vous en parlera pas de toutes ces informations que vous venez de voir voilà pour terminer sur les banques sachez que deux pays viennent d'attaquer les banques alors après l'Afrique du Sud c'est la Corée du Sud qui a ouvert une enquête sur la Barclays sur la Bank of America la Citi et la JP Morgan la RBS et UEBS et la BNP après avoir découvert qu'elles ont manipulé le marché des devises évidemment à leur seul profit dans leur pays alors c'est bien évidemment le scandale du Libor entre 2007 et 2013 les banques ont joyeusement manipulé le taux du Libor comme les taux de change dans l'idée de se refaire une santé discrètement pour compenser les pertes dans la subprime en 2007 et en 2008 mais notez que Madame Taubira ministère de la Justice n'a pas dénié donc déclenché elle aussi une enquête sur ces banques dans le cadre du scandale du Libor mais c'est vous qui avez été volé c'est votre retraite qui a été volé voilà non vous voyez bien que les banques tiennent la démocratie et que les Etats-Unis tiennent la France et les Etats-Unis c'est quoi ? c'est les banques qui tiennent on l'a vu avec la J.P. Morgane et Goldman Sachs on l'a vu encore aujourd'hui puisque Julian Assange a demandé un asile politique en France et qui lui a bien entendu été refusé si c'est pas une soumission aux banques américaines je ne sais pas ce que c'est voilà donc vous voyez que toutes ces informations et qu'ils deviennent vraiment la situation devient de plus en plus dure vous le voyez vous-même vous le voyez dans les relations avec les gens vous l'entendez dans la conversation et je vous demande très sincèrement de parler de cette revue de presse d'en parler dans votre entourage de faire lire ou de lire le livre 666 et je tiens à vous remercier à nouveau du fond du coeur vous avez été nombreux tellement nombreux à venir me voir dans toutes ces signatures vraiment vous m'avez touché vraiment au fond du coeur et je vous en remercie je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle revue de presse vidéo et en attendant puisque c'est les vacances de juillet et d'août et bien vous pouvez retrouver tous les livres de Julian Tett le retour au standard en tel fait qu'était celui de Pierre-Yves Rougeron bien sûr sur le site du jardin des livres ou sur d'autres sites et également vous pouvez les retrouver en livre électronique vous pouvez les télécharger sur votre plage à votre hôtel peu importe où vous êtes dans le monde vous êtes à Tokyo vous êtes à Bali et bien vous pouvez lire nos livres tranquillement voilà je voulais vous annoncer ça c'est une information intéressante et n'oubliez pas cette revue de presse n'existe que grâce à vous parce que vous lisez tous nos livres et bien je vous en remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada